Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler en quelques minutes d'un problème qui touche des milliers de personnes, d'un problème invalidant qui peut gâcher la vie et surtout mettre en péril le travail. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous donner quelques points essentiels qui vont vous permettre d'envisager d'autres manières de vous soigner pour tenter d'obtenir un résultat durable. La première des choses, c'est lorsque vous travaillez d'une manière répétitive, de stopper le travail 2-3 minutes, toutes les demi-heures. Ça paraît pour certains impossible, mais c'est absolument essentiel. Car en fait, nos muscles ne sont pas du tout faits pour faire des mouvements, nous ne sommes pas des machines, pour faire des mouvements répétitifs des heures et des heures. Nous ne sommes ni des voitures, ni des machines outiles. Nous sommes des êtres humains et ce n'est qu'à une période récente que la mécanisation et notamment la venue de l'ordinateur, en plus vous avez cette notion de rendement, de toujours aller plus vite, toujours faire plus, etc. Tout ça dépasse les capacités d'adaptation de notre organisme. Et si vous sollicitez un endroit particulier, d'une manière répétitive, comme une pièce mécanique, vous allez provoquer un frottement, qui va provoquer un échauffement, qui va provoquer une inflammation, qui va provoquer une douleur, qui va entraîner à son tour une contracture musculaire et une impotence fonctionnelle. Vous avez là la démonstration de la manière dont s'installe une inflammation locale à partir de mouvements inadéquats ou répétitifs. Traiter le mal d'une manière symptomatique ne peut donner aucune satisfaction durable. Ce problème, au départ, n'est pas très invalidant, il est tout ou plus un peu gênant, mais si on ne traite pas les causes à la racine, le problème va se pérenniser, va augmenter, et l'inflammation de périodique va devenir chronique et tout à fait invalidante. Mon nouveau livre, l'inflammation silencieuse, vous explique tous ces phénomènes dans nos détails et concernant toutes les articulations, tous les organes, des pieds jusqu'à la tête, en passant par les membres et les organes. Aujourd'hui, nous parlons simplement de ce problème local qui est l'épicondylite ou tendinite externe du coude. Voici trois pistes absolument essentielles. La première des choses, c'est de consulter un ergonome pour voir si votre position de travail convient. La deuxième ou la première, vous pouvez faire dans un sens comme dans l'autre, c'est de consulter un ostéopathe afin qu'il procède à une révision mécanique de votre colonne cervicale, de vos épaules, de votre bras. Et en fonction des problèmes qu'il dépistera, il vous proposera soit de vous soigner lui-même, soit par des techniques ostéopathiques qui vont corriger les problèmes vertébraux, car un problème de coude peut fort bien arriver, peut provenir d'un problème acromyocarriculaire, d'un problème ici au niveau du défilé ou au niveau des vertèbres cervicales. Vous voyez, le problème est déjà complexe, rien que pour trouver, soigner et éliminer un problème mécanique. La deuxième chose, c'est la position de travail. Donc ça, on a dit l'ergonomie, mais il faut que vous, vous intégriez cette notion de position de confort. Je vais d'abord vous donner la bonne position pour travailler, lorsque vous travaillez sur un ordinateur, une position assise. Vous devez être assis d'une manière correcte, c'est-à-dire pas penché en avant, avec le dos penché, ça c'est une catastrophe, et pour votre colonne dorsale, et pour vos cervicales, et pour vos épaules, et pour votre bras. Donc vous devez avoir une position où vous êtes bien calé, et légèrement en arrière, afin que le poids soit réparti entre l'avant et l'arrière. Il faut que les coudes soient appuyées, il faut que les mains soient appuyées, afin que vous ayez ici un appui, pour que votre bras ne soit pas suspendu. Parce que s'il est suspendu, et qu'en plus vous faites des mouvements de rotation, etc., vous avez ici un surmanage qui s'installe, et qui, tout ou tard, va entraîner une inflammation. Voilà. Alors la troisième solution, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle la contention souple. Vous avez ici, vous avez vu sur le terrain, sur le terrain de tennis, les joueurs qui mettent une bande ici, et une bande ici. Pourquoi ? Tout simplement pour amortir les chocs, et guider l'articulation, pour qu'elle évite de travailler d'une manière décentrée. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement simples. Mais mon conseil, et ça sera le dernier, consultez un ostéopathe régulièrement, une à deux fois par an, si possible, un ostéopathe qualifié en postérologie, pour faire un bilan, même si vous n'avez que des petits problèmes, car il aura l'incapacité de dépister les problèmes à leur début, et les empêchera d'évoluer vers un problème invalidant. Alors je vais quand même vous donner deux trucs pour terminer. Ce sont des trucs, des astuces, mais en fait, ce ne sont pas des astuces ni des trucs, ce sont des techniques remarquablement efficaces, et qui ont une action anti-inflammatoire, décontractante musculaire, et d'une manière durable, et que vous pouvez effectuer vous-même. Alors c'est tout d'abord le massage musculaire. Donc vous cherchez, alors vous aurez des cassettes, c'est indiqué également dans mon livre L'inflammation silencieuse, le massage des points et des zones. Vous voyez, des zones au niveau musculaire. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, on développera ça longuement. Vous le massez comme ceci, vous cherchez le point douloureux, donc quand ça fait mal, c'est que vous êtes sur le bon point, vous le massez pendant 30 secondes et une minute. La deuxième chose, là vous n'agissez plus sur le muscle, mais sur la bourse serreuse, vous cherchez l'endroit douloureux, lorsque vous avez une burside, lorsque vous appuyez dessus, vous savez que vous êtes sur le point qu'il faut traiter. Voilà, donc la deuxième possibilité, c'est donc de mettre deux aimants, aimant plus, aimant moins, donc pour le plus, pour le moins, de part et d'autre de la lésion. Et la troisième chose, c'est d'utiliser des huiles essentielles, anti-inflammatoires, y compris sur l'articulation, mais également sur les muscles. Donc je vous conseille, et vous verrez, vous aurez tout dans mon livre, dans le détail, mais je vous en donne deux, la lavande vraie ou le lavandin super, et la goulterie, mais vous en avez bien d'autres que vous découvrirez sur mon site internet et dans mon livre, l'inflammation silencieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501